Bonjour, ce vidéo va vous montrer comment faire correctement un tableau dans Excel, ensuite comment faire un graphique qui a ajouté une courbe de tendance linéaire, également à faire un tableau des résultats et aussi à faire un diagramme de comparaison. Alors on va partir ici avec des données. On a tout simplement des données du temps qu'on a ici, l'incertitude sur le temps qui va varier en fonction de la donnée. Donc on a tout simplement des incertitudes de 2 centimes de seconde ou de 1 centimes de seconde. La vitesse d'un mobile sur un plan infini qui va augmenter, donc on a une accélération. Et aussi l'incertitude sur la vitesse de ce mobile-là. Alors tout d'abord, on va devoir commencer par présenter correctement notre tableau. Alors présentement pour le tableau, pour l'ajuster correctement, l'incertitude devrait avoir un signe plus ou moins entre la valeur et l'incertitude. Alors on va faire ça en ajoutant tout simplement une colonne. Donc on va tout simplement insérer une colonne ici. Et on ne peut pas tout simplement ajouter le symbole plus ou moins ici dans la valeur de la case. Par exemple, si je fais ça, ensuite pour Excel, ça ne va plus tout simplement être un nombre cette valeur-là. Alors on ne peut plus faire le calcul et présenter les graphiques. Alors il faut toujours insérer tout simplement une ligne, une colonne plutôt. Et tout simplement venir mettre notre symbole ici. Et on peut tout simplement le répéter partout, ce symbole-là. On peut même ajuster ici la taille de la colonne, comme ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va faire la même chose, mais rajouter le symbole plus ou moins pour nous donner de vitesse. Alors on va insérer encore une fois une colonne, insérer le symbole plus ou moins. Et venir ici propager cette valeur-là, tout simplement. Et on vient ajuster la taille des colonnes. On peut aussi s'assurer que tout est bien centré. Alors ça va avoir une meilleure apparence. Et ensuite ici, on voit qu'on ne respecte pas du tout les normes de présentation. Je vais simplement effacer le contenu de ces cellules. Et on va tout simplement remplacer ici. Je vais venir fusionner et centrer ces valeurs. Alors je vais ajouter T pour le symbole du temps. Et ensuite je vais fusionner et centrer. Je vais pouvoir ajouter ici S pour seconde. On va faire la même chose ici pour la vitesse. Et la même chose ici pour les unités de la vitesse des mètres par seconde. Alors ici on a notre tableau. On va simplement ici venir ajuster pour les cellules. Alors je vais tout simplement ici venir ajouter comme ça des bordures à l'extérieur. On va mettre des bordures plus épaises. Et ici je vais tout simplement venir ajouter des bordures ici en bas. Et j'ai ajouté aussi une bordure à droite entre les deux. Comme ça une bordure droite. Et comme ça quand je vais copier mon graphique dans un document Word. On va tout simplement ici venir avoir notre tableau. On va pouvoir tout simplement le centrer dans notre document. Dans la section observation, calcul et résultat. On va revenir à notre fichier Excel tout simplement. Et là on va vouloir y ajouter un graphique. Alors pour ce faire, je vais faire insertion tout simplement graphique. On va avoir un nuage de points. Et on va tout simplement l'insérer ici dans notre chiffrier Excel directement. On va le prendre un petit peu plus large pour l'instant. Ensuite, ce qu'on doit faire c'est tout simplement sélectionner des données. Alors on va sélectionner nos données. On va ajouter une série de données. Le nom de la série c'est pas très très grave. On va juste simplement mettre tout simplement vitesse en fonction du temps. Et tout simplement la valeur de la série en X. Alors on va avoir le temps en X. On va venir sélectionner nos valeurs de temps ici. En Y ici, je vais savoir la vitesse. Tout simplement alors sélectionner la vitesse en Y. Et on va avoir notre graphique. Donc la vitesse en fonction du temps. On va simplement supprimer ici le nom de la série. C'est pas très très important. Au niveau du type du graphique, on va le renommer. Donc on va avoir le graphique 1. Simplement, voir vitesse. Votre vitesse en fonction. La vitesse du mobile en fonction du temps. On va pouvoir aussi ajuster également la taille de la police. On peut réduire ça facilement à 14. Pour avoir un type de graphique qui est plus agréable. Et maintenant, on va tout simplement venir dans la section disposition. On va pouvoir ajouter le titre des axes. Donc l'axe horizontal. On va mettre un titre sous l'axe. On va forcément voir le temps. Le temps ici. C'est vraiment le précurseur ici. Le temps d'unité en seconde. On va également insérer un titre pour l'axe vertical. On va faire un titre pivoté tout simplement. Et le titre de notre axe. On va passer le contenu tout ici. Et ça va simplement être ici notre vitesse. Donc la vitesse avec les unités. Donc les mètres par seconde. Et ici, notre graphique. On va maintenant ajouter des barres d'erreur. Pour ça, on sélectionne les données. Et on peut tout simplement aller dans disposition. Ici, on va voir la section barres d'erreur. Alors tout simplement, on peut ajouter une barre d'erreur avec une erreur type. Ça va ajouter des barres d'erreur un peu bidon. Et là, on va pouvoir venir sélectionner les barres d'erreur directement. Je peux sélectionner les barres d'erreur horizontales ou les barres d'erreur verticales. Si ces barres d'erreur-là sont trop petites, on peut venir ici. Et on va pouvoir sélectionner dans la série. Donc sur la série vitesse en fonction du temps. Simplement la barre d'erreur en X. Donc la barre d'erreur horizontale. La barre d'erreur en Y. La barre d'erreur verticale. Alors la barre d'erreur en X. Et on va tout simplement venir dans l'autre option de barre d'erreur. Et nous, on va aller dans personnaliser. Alors en X, on a notre temps. Alors on va spécifier une valeur. Donc on va prendre la barre d'erreur positive. Donc celle qui est le plus à droite. Et on va venir sélectionner directement nos données. Ici. Je suis trompé. Ici, c'est le temps qu'on va prendre. Donc on est en X. Et maintenant, la même chose. La barre d'erreur négative. On va sélectionner les mêmes données ici. Donc les barres d'erreur sur le temps qui ont été ajustées. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir faire la même chose. Sélectionner les barres d'erreur verticales. Quand on est bien les barres d'erreur verticales. On peut venir ici. Pliquer sur barre d'erreur personnalisée. Spécifier une valeur. Donc barre d'erreur positive. Je vais ici sélectionner ma vitesse ici. Même chose, barre d'erreur négative. On vient sélectionner la vitesse. La barre d'erreur sur la vitesse. Et on a maintenant tout simplement notre graphique auquel on a ajouté nos barres d'erreur. On veut maintenant ajouter une courbe de tendance au graphique. Alors on revient sélectionner nos données. On peut cliquer sur le bouton droit et ajouter une courbe de tendance. Ou on a aussi l'option de, vraiment dans le menu, outils graphiques, disposition, d'ajouter la courbe de tendance. On peut ajouter une courbe de tendance linéaire. Et en fait, si on clique ici sur le format de la courbe de tendance, on peut ajouter, afficher l'équation sur le graphique. On va donner directement l'équation sur le graphique. Un des problèmes qu'on a avec ça, c'est qu'on a la courbe de tendance, donc la pente du graphique. Dans notre cas, on obtient ici l'accélération de notre mobile. La pente va correspondre à l'accélération. Sauf qu'on n'a aucune incertitude sur l'accélération. Alors, et nous, comme on a ici, on avait déjà noté que théoriquement, l'accélération en fonction des paramètres de l'expérience, on aurait dû avoir une accélération théorique de 0.5 m par seconde carré avec une incertitude tout simplement de 0.002 m par seconde carré. Alors, pour obtenir une incertitude au niveau de la pente, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction droite règle. C'est un test statistique qui va nous permettre d'obtenir une incertitude sur la valeur de la pente et aussi une incertitude sur l'ordonnée à l'origine. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement sélectionner un carré de deux cases, notamment un carré de deux cases par deux cases, donc deux colonnes de largeur et deux lignes de hauteur. Et ici, je vais simplement venir cliquer pour avoir la fonction égale droite règle. Quelqu'un qui utilise Excel en anglais, ça devrait être la fonction linist. Maintenant, ce que ça me dit, cette fonction-là, je vais aller chercher les Y connus. Ici, mes Y connus correspondent à la vitesse du mobile. Je vais simplement sélectionner ma vitesse, ici en Y. Ensuite, je vais ajouter un point-virgule. On me dit de sélectionner ensuite les X connus. Alors, pour nous, l'axe des X, c'est le temps. On vient sélectionner le temps ici. Ensuite, point-virgule, on me demande finalement si je veux avoir B qui est égal à 0, donc forcer tout simplement le graphique à passer par le point 0, 0. On ne veut jamais faire ça. Je vais simplement mettre 1 pour vrai ou j'aurais pu cliquer sur vrai. Je mets point-virgule et ensuite 1, je devrais savoir toutes les statistiques complémentaires. En fait, on peut avoir beaucoup plus de statistiques si on sélectionne une zone beaucoup plus grande qu'une zone de deux cases par deux cases. Là, c'est important de ne pas simplement enfoncer la touche Entrée. Il faut maintenir la touche Contrôle, Majuscule et ensuite, on fait Entrée en s'assurant d'avoir ici le curseur qui est simplement qui clignote ici dans Notting. Et là, je vais juste maintenir Contrôle, la touche Majuscule et maintenant, je vais peser sur Entrée, Enter et ça va me calculer ici mes statistiques. Alors ici, ce que j'obtiens, c'est la pente du graphique. Ensuite, ici, j'ai l'incertitude sur la pente du graphique. Et ici, j'ai tout simplement l'ordonnée à l'origine et j'ai l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine. C'est un peu confrontant à ce que l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine est plus grande que l'ordonnée à l'origine, mais techniquement, nos données qu'on avait donnent à peu près une ordonnée à l'origine qui passe par le point 0,0. Alors, c'est normal que dans ce cas-ci, qu'une incertitude soit plus grande que la valeur. Et on peut tout simplement ici ajuster la mise en forme pour avoir simplement une décimale au niveau de l'incertitude. Je fais la même chose ici, comme ça. et on obtient tout simplement ici notre valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, tout simplement 0,01, plus ou moins 0,01. Et ensuite, pour ajouter ça à notre graphique, on clique sur notre graphique et on va dans disposition, on peut ajouter une zone de texte. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et on va tout simplement venir écrire notre équation directement. Alors, je vais pouvoir... C'est à l'instant, disposition, zone de texte. Alors, je vais pouvoir réécrire l'équation. Donc, je vais avoir la vitesse qui est égale ici. Et on va ouvrir la parenthèse. On va avoir 0,499. On en rajoute tout simplement le symbole plus ou moins 0,004. Alors, c'est nos valeurs qu'on a ici, qu'on multiplie ici en x. Notre valeur, c'était le temps. Alors, on met tout simplement la valeur du temps ici. Et j'ajoute maintenant l'ordonnée à l'origine. Donc, notre ordinateur d'origine, c'est 0,01. Donc, 0,01. Tout simplement plus ou moins la valeur de l'incertitude pour l'origine. Donc, 0,01. Alors, ça fait une équation avec les incertitudes. On peut ajuster la taille de l'équation. Alors, ça, c'est notre façon aussi d'obtenir l'équation sur le graphique. Et ça nous permet d'avoir exactement les bons symboles sur tous les. Donc, la vitesse ici et le temps. Et je peux me débarrasser de l'autre équation. On peut maintenant ajouter ce graphique-là dans notre section observation, calculer les résultats de notre document World. Alors, ça commence à sélectionner le graphique. Faire CTRL-C pour copier. Donc, ça peut venir ici dans le copier tout simplement ici. Et on va le coller dans notre document World, au bon endroit. Et on peut sélectionner le graphique. Clicquer le bouton droit de la souris. Et on va tout simplement aller dans la forme de la zone graphique. Et on peut aller dans le style de bordure ou couleur de la bordure. Excusez-moi. On peut sélectionner aucun trait. Donc, ça va éviter qu'on ait une bordure dans notre graphique Excel tout simplement. Alors, on va voir ici notre graphique qui apparaît dans notre document World. On peut revenir maintenant à notre fichier Excel. Et ce qu'on pourrait vouloir faire aussi, c'est un beau tableau des résultats à partir de ces valeurs-là. Alors, on a notre graphique, notre valeur qui a été déterminée de façon, la valeur théorique. Donc, on pourrait ici venir entrer notre valeur déterminée graphiquement. Donc, 0,499. Le symbole plus ou moins ici qu'on va copier tout simplement. Et ici, on va pouvoir copier et remplacer ça par la valeur qu'on a ici numériquement. Et ici, je vais simplement venir, je vais donner ici, pour être à l'autre résultat, je vais écrire valeur déterminée graphiquement. Et on va avoir notre valeur de référence ou valeur théorique. Valeur de référence. Et au terme du contenu, ici, on va pouvoir tout simplement ajuster les largeurs des colonnes. On va la sélectionner ici. On va pouvoir centrer tout simplement le texte ici. Et ici, je vais venir fusionner et centrer mes cellules. C'est le symbole de l'accélération. Ici, je vais fusionner et centrer. Ici, la pente du graphique, ça correspond bien à l'accélération qui est en mètres par seconde, ici, carré, tout simplement. Et je vais sélectionner un graphique. On va simplement venir mettre une bordure ici. Et on pourrait mettre, tout simplement, une ligne suffisante pour la bordure inférérale de cette section-là. Et tout simplement venir copier ce graphique, ces données-là. Et on va pouvoir les coller directement dans notre document Word pour la section Résultats. Et là, on va tout simplement faire l'insertion sur page. On va même pouvoir centrer ce graphique-là, au centre de la page. Et là, on va tout simplement avoir notre tableau des résultats. On pourrait ajouter d'autres bordures. Ce sera un style qui est tout à fait acceptable. Alors, on va revenir à notre document Word.